Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 4 mars 2023. À la une de l'as, l'on évoque ce que ce journal appelle « guerre larvée entre le PDS et Mimi Touré », informant que les libéraux refusent de partager tout cadre de lutte avec l'ex-premier ministre. Selon le parti de WAD, il est inacceptable que Caminata Touré veuille aujourd'hui se dédouaner et s'acheter une virginité politique. Et l'ex-patrone du Conseil économique, social et environnemental réagit en ces termes. Le PDS est dans des négociations avancées avec le président Macky Sall, rapporte l'AS. Une réplique par un déballage sur le deal WAD Macky, selon Vox Populi, journal qui livre également le réquisitoire à charge du PDS, qui déclare Mimi non grata suite à la construction du large front de l'opposition et des forces vives de la nation. Selon Vox Populi, le PDS rejette tout cadre de lutte avec Mme Aminata Touré. Les libéraux jugent inacceptable que Mimi veuille aujourd'hui se dédouaner et s'acheter une virginité politique, au point de vouloir partager le même cadre de lutte que l'opposition légitime. Sa place n'est pas sur les bancs de l'opposition, mais sur les bancs des tribunaux. Ranchérit la formation politique du pape Dussopi, pendant que Léon Agnassène refuse la manipulation, nous apprend 24 Heures, qui évoque le faux communiqué anti-Sonko. Communiqué qui a vite fait le tour de la toile ce vendredi, interdisant au responsable politique Ousmane Sonko d'effectuer la prière de Djouma à la mosquée de Léon Agnassène en prélude à la ziara de Mme Khalifa Nias pour des raisons de sécurité, nous apprend ce journal. Ousher Ahmad Babakar Nias, porte-parole du khalife, précise que Léon Agnassène est neutre. Coquen Médiane vient dire que les Niasènes sont dans un tel camp ou dans un autre, préviant le porte-parole du khalife face à Ousmane Sonko, qui rappelle avoir dit depuis le début qu'il n'utilise pas la religion à des fins politiques. Et dans Vox Populis, on co-déclare à l'endroit de Léon Agnassène, je cite, « Il est de notre devoir premier de protéger les chefs religieux », fin de citation. Le quotidien Enquête, qui tente aussi de décortiquer l'imrogulieu à Léon Agnassène, relativement à la visite du leader de PASTEF à Kaulak, livre les précisions et explications de Khalifa Abdullanias, auteur du communiqué polémique. Ce dernier, qui se trouve être l'office aîné du khalife, apporte sa version des faits à la page 3 d'Enquête, où il reprécise le contexte qui a mené à ce malentendu. Sa réaction est rapportée mot pour mot, précise le journal Enquête. Et dans le journal 24 Heures, l'ancien inspecteur général d'Étang ou de Falkan précise n'avoir jamais appartenu à Yewi Askanwi pour en sortir. En effet, nous apprend ce journal, le président de l'Alliance contre le crime organisé en Afrique a vu son téléphone exploser de goutte fil suite à un article du journal Observateur évoquant la cassure dans l'opposition en citant des responsables politiques dont un certain Goodefalkan. L'ancien patron de l'Assentif appelle le Goodefalkan dont il s'agit dans cette affaire à décliner sa véritable identité à moins qu'il nourrisse l'intention de lui porter préjudice. Pap Ndiaye du groupe Oualfakiri risque aussi de voir sa dernière sortie télévisée lui porter préjudice. Préjudice, le journaliste est placé en garde à vue depuis hier à la Sûreté urbaine pour diffusion de fausses nouvelles et outrages à magistrats nous apprend 24 Heures. L'Assentif, Sud-Cotidion et Oelf-Cotidion livrent la même information et Libération va plus loin, dévoilant ce que Pap Ndiaye a dit aux enquêteurs. Et si on en croit ce journal, Pap Ndiaye priait par les enquêteurs d'apporter les preuves de sa déclaration dans laquelle il soutenait que 19 substituts du procureur de la République d'alors, Amadou Diouf, nommé premier président de la Cour d'appel de Dakar, aurait prôné le classement sans suite de l'accusation de viol contre Ousmane Sunko. Le concerné a soutenu que ces informations lui sont rapportées par des sources. Et quand les policiers lui ont demandé l'identité de ces sources, il a renseigné que sa déontologie ne lui permettait pas de révéler leurs identités. Par conséquent, de concert avec Lou Parquet, Pap Ndiaye a été placé en position de garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur l'institution judiciaire et outrage à magistrats, informe Libération, qu'il annonce lundi devant le procureur de la République de Dakar, Abdou Karim Diouf. Les avocats sénégalais dans les procès des hommes politiques africains intéressent pendant ce temps Besbi le jour, qui voit maître Ousmane Sey, maître Siré Kledorli, maître Boukoumte Diallo et Sidi Kaba régner en maître. Ousmane Sey et Seydou Diagne défendent l'ancien PM de Kondé, Soulin Besbi, qui informe que Siré Kledor plaide pour Abdel Aziz, l'ancien président de la Mauritanie. Sidi Kikaba et Boukoumte Diallo partagent eux la passion pour les opposants africains, indique Besbi qui raconte le jour où Moustapha Nias menaçait la Guinée de représailles. Et dans la bataille contre le troisième mandat, Wolfe Cotidian explique pourquoi la pression nationale est plus efficace. Et selon Sud Cotidian, Maki cherche la bonne formule pour la survie politique de Beno face à la tentation du troisième mandat. Restons avec Sud Cotidian qui évoque la main tendue du président Maki Salle aux rebelles en cas avance pour nous apprendre que Diakai et ses factions du MFDC ont décidé de saisir la perche. Au même moment, dans Wolfe Cotidian, des bailleurs rappellent les préalables pour l'application de la baisse du loyer. Pendant que dans Vox Populi, Elimansal, président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal, annonce qu'on va vers des problèmes et que le syndrome de 2014 nous guette. Le président des locataires dénonce aussi le jeu pernicieux des bailleurs dans ce journal qui fait zoom sur le choc de tous les dangers prévus dommés entre Recruc et Satiesse. Un combat pour lequel tout pronostic est interdit selon Wolfe Cotidian, où Manga 2 reconnaît qu'ils sont tous les deux rapides dans l'exécution. Tous les deux veulent aussi vaincre pour s'ouvrir la porte des VIP de la vie de Sunulambe et nous terminons dans Stade de Cotidian du Sport où Khalidou Koulibaly demande de la patience à Chelsea. J'ai besoin de temps, déclare le défenseur sénégalais qui donne ainsi le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.